Et salut à tous, c'est Manon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre carrière avec Euskaltel Euskadi. On se retrouve le 29 juillet, soit quelques jours juste avant l'ouverture du marché des transferts le 1er août pour la classique Saint-Sébastien. Dans cet épisode, on fera également les championnats du monde qui sont en Australie tournés vers les sprinters et en contre-dermontres assez valorisées. Autant vous dire qu'on n'a pas énormément de chance avec l'équipe espagnole, mais on va tout donner. Et dans le prochain épisode, on attaquera le Tour d'Espagne, le 1er grand tour. On est parti vers la classique Saint-Sébastien. Évidemment, on va embarquer nos meilleurs coureurs et nos meilleurs puncheurs qui en plus de ça sont en train de se préparer gentiment en termes de forme pour le Tour d'Espagne. On est parti, direction la course. 2 kilomètres de l'arrivée pour le groupe de Carlos Canal, Omar Freydé et Igor Arrita. Johan Bou va jouer le rôle d'équipier. 44 secondes d'avance encore pour les chers, autant vous dire que ça va être compliqué. Il va falloir revenir se placer très vite. On va prendre les gels sur tous nos coureurs. On va attendre un tout petit peu pour Carlos Canal. Et on est parti sur cette ascension. Il faudrait qu'on ne se fasse pas bloquer par le coureur d'IF qui est juste devant nous, qui est Caicedo. La première partie de l'ascension, elle est là, elle est dure. L'échappé est encore devant, mais devrait très rapidement se faire rattraper. Mais pour le moment, il n'y a pas de vraie attaque. C'est juste des équipiers qui sont en train de rouler. Carlos Canal en train d'accélérer. On est Omar Freydé. Je ne sais même pas si je lance Omar Freydé au final. Parce qu' Omar Freydé avec son plus sonne forme, ça lui fait des magnifiques stats. Pour l'instant, c'est Joan Bou qui fait le travail. Il y a Martinez. Ouh, il y a Martinez qui est en train de s'en aller sur la gauche. On va accélérer Canal avec Bou. On n'a toujours pas repris l'échappé. On n'a toujours pas repris l'échappé. C'est ça le problème avec cette histoire. C'est pour l'instant, on n'a pas repris l'échappé. Il va falloir aller jouer le sprint. Cette année, on avait pu l'année dernière reprendre tout le monde. Mais là, il faut que Joan Bou qui bombarde. Pour qui je fais le sprint ? Attendez, je suis en train de regarder. Qui sait qu'on aura le plus de bar ? Oui, mais c'est Omar Freydé qui aura le plus de bar rouge. Donc, on va sprinter pour Freydé. Je vais dire à Igor Arreta de passer devant. Joan Bou, il va donner tout ce qu'il a. On devrait revenir sur Vandenberg. Mais sur Combo, ça va être compliqué. Ça va se jouer dans les derniers hectomètres. Joan Bou est en train de donner tout ce qu'il a. On va checker vite fait qui c'est qu'il y a dans les roues en termes de sprint. Ok, ça va. Il y a Bilbao qui est présent. Ouh, la chute ! Oh bah, terre ! Le karma de Bilbao. Allez, en espérant que ça éliminera toutes les mauvaises chances qui tombent lors des championnats du monde. Igor Arreta qui va passer sur le côté. On va donner tout ce qu'on a. On est à 2 km de l'arrivée. On ne va pas pouvoir lancer. Le problème, c'est que j'ai peur de me faire bouffer la gueule par les sprinters derrière. Je vais mettre Arreta dans la roue de Martinez au cas où. Joan Bou est en train d'envoyer tout ce qu'il a. Et le problème, il est là, c'est que maintenant, il faut prendre le relais derrière. Le problème, il est là, c'est que M. Carlos Canal, il faut lancer derrière. Il va falloir lancer. On va lancer Omar Freyley également. Est-ce qu' Omar Freyley va pouvoir aller finir le boulot ? Tran ne sera pas en capacité de revenir. Victoire d'Omar Freyley et Carlos Canal qui termine deuxième avec, au passage, vous ne le verrez pas, mais le magnifique maillot de champion d'Espagne qui est totalement temporaire. Ne vous inquiétez pas, les meilleurs designers de l'équipe Euskal Talos Kadi sont sur le dossier, mais en doublé, sur scène classique Saint-Sébastien. Alors, il n'y a pas de très gros leader qui était présent, si ce n'est Matteo Jorgensen qui, visiblement, a été retardé dans la chute et qui n'a pas pu jouer l'arrivée finale. Ce doublé d'Euskal Talos Kadi, c'est aussi l'occasion de se dire que on va tenter de passer en difficulté extrême pour la suite de notre carrière avec Euskal Talos Kadi pour les championnats du monde et le début de la Volta. On va voir, si je vois que le niveau est trop galère, on rediminuera, mais pour le moment, si on réussit à faire 1 et 2 sur la classique Saint-Sébastien, même s'il n'y avait pas une énorme concurrence avec Omar Freyley et avec Carlos Canal, c'est quand même que, pour l'instant, on est dans une difficulté qui est trop simple pour pouvoir vraiment lutter. 31 juillet, l'heure de prolonger avec Euskal Talos Kadi pour la saison prochaine. Estimation du budget, on est à 170 000 par mois. Actuellement, on est en 142 000. Ça fait plaisir de voir un budget qui va augmenter, à savoir que, pour l'instant, je n'ai absolument rien changé au fichier du jeu et tout ça, mais ça me fait rire de voir à côté Bbox Book Télécom et Zalando dans les sponsors. On va évidemment prolonger pour la saison 2025 et direction le 1er août pour les transferts. Voici les dossiers de transfert qu'on avait préparés jusqu'au 1er août. J'ai rajouté Alex Arambourou dernièrement parce que j'avais pile poil le nombre de points. C'était l'occasion d'augmenter un peu son intérêt. Ce n'est pas dit que je le signe, mais je n'avais pas assez pour prendre, malheureusement, Peyo Bilbao. Donc, on est parti. On va prolonger dans un premier temps tout un coureur qui nous intéresse pour Euskal Talos Kadi. Et ensuite, on va basculer sur le vrai recrutement. Un petit point sur la situation. Voici les coureurs que j'ai prolongés. On a Carlos Canal. On a Lara de la réserve qui va monter. On a Zaldoua Samuel qui est un petit jeune. On a Lozano également qui est un petit jeune. Et ensuite, on a Biscara, Jouaristi, Lopez et Bera Sategui. Et je vais vous montrer où on en est actuellement au niveau des dossiers de transfert. C'est assez important de faire un check-up puisque voici l'effectif qu'on aura la saison prochaine. On aura deux arrivées qui viennent des coureurs de la formation basque. Et évidemment, le reste, c'est des coureurs qu'on avait déjà dans l'équipe. Et notamment, Alex Lara qui va nous faire énormément de bien. Le 74 de Valon à 19 ans. Ça peut être un très bon coureur d'avenir. On aura toujours évidemment Igor Arrieta en leader. On se retrouve avec 34 points. Ce qui veut dire que si on prend Rabia Mikkel Asparen, on va se retrouver avec 24 points pour signer deux coureurs à 10 points. Ça devrait rentrer. Mais à mon avis, pour Alex Arambourou, ça va être trop compliqué. Déjà, un, au niveau d'intérêt et financièrement. Et deux, au niveau des points de transfert. Donc je vais voir s'il y a des opportunités qui traînent sur le marché des transferts. Et je vais préparer tout ça. L'effectif pour la saison de 2025 est totalement bouclé. Avec la prolongation de E-buy Asomendi. Je me suis dit qu'on allait avoir besoin quand même de garder certains de nos équipes. Il a des stats qui sont OK. Et honnêtement, c'est l'objectif. Avec la signature de John Aguirre. On devait de base signer pour ceux qui se rappellent dans les dossiers. Riz Ebon. Sauf que le problème, c'est qu'il coûtait 10 points. Et ça m'emmerdait de laisser des coureurs qui sont déjà sous contrat avec nous dans la merde. Et de les laisser sans équipe. Donc je me suis dit, vous savez quoi ? Et donc voici actuellement les coureurs qui vont nous quitter pour la saison prochaine. Finalement, on ne perd que les équipiers qui n'ont pas énormément progressé. Et qui n'ont pas beaucoup malheureusement de marge de progression au niveau des statistiques. On a quand même gardé certains de nos coureurs sous contrat. L'objectif étant de passer en World Tour pour la saison prochaine. Donc celle-là, ça va être la dernière année qu'on va faire à ce niveau-là. Donc forcément, on ira beaucoup plus vite dans les épisodes. Parce que l'objectif, c'est de continuer à se rendre sur des courses en World Tour. Et qui dit fin du mercato, dit début des championnats du monde. On est parti pour ce parcours en Australie qui est assez casse-potte. Honnêtement, comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'on s'attend à un sprint, à une arrivée entre puncher, à une étape difficile ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voici les favoris qui sont déclarés. Et il y a énormément de coureurs qui sont côté favoris pour la Belgique et la France. Enfin, c'est impressionnant. Et côté espagnol, malheureusement, on a Manuel Penelver qui est un peu notre top sprinter. Qui est le seul qui n'est pas en forme. On va quand même le prendre. Je vais laisser Igor Arrieta sur le côté. Puisque l'objectif, c'était d'avoir un groupe à la fois punch et à la fois sprint. On est parti sur ce parcours australien. On a essayé de rouler avec Henrik Bass pour lâcher les coureurs dans les ascensions. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Le parcours est trop plat pour essayer de lâcher qui que ce soit. Vous pouvez voir que, regardez, j'avais mis mes coureurs. Je les ai laissés en regardant les positions. Et vous pouvez voir qu'actuellement, il n'y a pas trop trop de difficultés. Même si on a roulé avec Henrik Bass, on a roulé avec Soto, on a tenté des choses. Mais au final, à chaque fois, la cassure, elle se fait. Et juste derrière, les équipiers viennent faire le boulot. Donc, on va se dérouler là en sprint pour cette étape des championnats du monde. 12 km de l'arrivée, Carlos Canal est en train d'emmener notre train de sprint. Et pour le moment, il n'y a pas eu de chute. Et au moment où je dis ça, une chute d'un coureur portugais. Il y a des attaques, des leaders qui tentent de se barrer. Mais pour l'instant, on est sur un format typique d'arrivée au sprint. Aucun coureur important. On a été lâché en vue du sprint. Les secours qui se sont retrouvés piégés. La plupart, c'est soit des grimpeurs, soit des équipiers qui ont bossé toute la journée. Alors, comment vous dire que là, on va avoir un souci de coureur. Donc, on va lâcher tous les coureurs qui ne nous servent à rien pour le moment. Voilà qui est fait. L'objectif, c'est de clarifier le train de sprint. On a une attaque de Nils Poulet. Attention à Nils Poulet de Camille. Une belle note de plat pour essayer d'aller finir. Mais je pense qu'il n'y a aucun souci. On va tourner sur la gauche. Les ascensions n'ont pas fait la différence sur ce championnat du monde. Donc, c'est un sprint. Tout ce qu'il y a de plus banal, d'ailleurs, ça me fait marrer de voir Sam Bennett qui se fait emmener par Mulen. Alors qu'il pourrait tellement prendre la roue et faire comme Danny Van Poppel ou Gavirias. Kilomètre de l'arrivée. On va prendre le gel avec tout le monde. Le sprinter désigné, c'est évidemment Garcia Cortina. Et je vais me faire bloquer par Nils Poulet. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je suis en train de me faire bloquer par Nils Poulet à 5 bornes de l'arrivée. Il faut que j'envoie fort Bilbao. On va envoyer côté droit. On va passer Cortina à droite. Aramburu à droite également. Tout ce petit monde. Et bien là, Bilbao en train d'emmener Aramburu. Alors le problème, c'est que j'ai peur que sur l'accélération, Aramburu fasse très mal à son copain. Mais pour le moment, 2,5 km de l'arrivée. Garcia Cortina a perdu un peu de barouge. Donc, on va temporiser au maximum pour lancer. On va accélérer 1,8 km. On va accélérer avec Bilbao. Commencer à lancer le sprint. Et c'est Aramburu qui va s'écarter pour emmener Garcia Cortina dans les derniers centimètres de ce sprint. Garcia Cortina n'est pas si mal placé que ça. Et la victoire devant, elle va se jouer avec Jasper Philipsen qui est totalement intouchable. Garcia Cortina n'est pas si mal que ça pour un premier épisode en extrême. Et la médaille de bronze, elle sera pour Fernando Gaviria. On va terminer à la 5e place. C'est un bon résultat. Aramburu va aller terminer 12e. Et le premier coureur d'Oscal Taloscazzi, il va terminer à Solan. Puisque Carlos Calol a servi de poisson pilote. Jasper Philipsen est donc le nouveau champion du monde. Devant Kalei Beboane et Fernando Gaviria. A noter la 4e place d'un coureur d'un ref que je ne connais pas forcément. Et au niveau des nations, évidemment, l'équipe d'Espagne est trop loin pour avoir quelque chose comme résultat. Mais la question c'est, qui est ce jeune coureur ? D'accord, c'est un coureur de chez Tudor qui est en train de tout casser. Très bien. Eh bien écoutez, félicitations à Jasper Philipsen pour son titre de champion du monde. On va se rendre vers le contre-la-monde pour terminer cet épisode. Où j'espère qu'on pourra faire un meilleur résultat. Le 11 août, c'est aussi l'occasion de voir les premiers transferts. Et déjà, dans la série de nouvelles, les équipes françaises ont fait des gros recrutements. Puisque Arendtman s'en va chez Kofidis. Arkea Samson qui a récupéré deux très gros sprinters. Avec Dylan Grolewegen et justement notre ami qui a terminé 4e des championnats du monde. Donc Arkea Samson va être sacrément équipé. Après, il y a eu beaucoup de prolongation. Il y a Stéphane Bissager qui s'en va chez Ineos. Et au niveau des changements, vous pouvez voir que par la suite, c'est simplement notre recrutement à nous. Mais déjà, on peut voir les premiers changements pour l'année à venir. 54,7 km vers Adelaide. Pour terminer cet épisode avec le contre-la-monde. Et Philippe Ogana a déclaré comme favori avec Wutz Van Aert. Remco Evenpool a fait le choix de faire l'impasse. Donc il faut faire attention aux coureurs comme Primoz Risch et Jonathan Gagard. Je ne serais pas surpris qu'il fasse un très bon résultat. Et de notre côté, on a Ayuso et Carlos Rodriguez. J'aurais bien pris Ivan Romero. Mais malheureusement, même s'il a une très belle forme, il a un moral qui est en train de saper ses notes. Donc on va partir avec Carlos Rodriguez et Ayuso pour aller chercher le meilleur résultat. Le départ de Carlos Rodriguez, je vais tenter de gérer Carlos Rodriguez avec de l'économie au maximum. Parce qu'il a l'ascension dès le début. Et j'ai le sentiment que tous les coureurs vont se cramer pour faire le meilleur départ possible. Donc je vais essayer de garder de l'énergie et voir si justement je peux mieux la répartir sur le reste du contre-la-monde. Deuxième intermédiaire, on est passé 18e à 2,55. Autant vous dire qu'on est le dernier du premier pointage. Mais Carlos Rodriguez, son objectif, c'est de lisser l'effort. Et pour l'instant, on est 10e. Donc on est en train de refaire notre retard sur Andrea Lecnesson et Michael Hepburn. Mais je ne sais pas si ça va suffire. Donc on va pouvoir garder de l'énergie. Il y a la dernière ascension qu'il ne faut pas oublier. Et le final, mine de rien, c'est quand même 50 bandes de chrono. Donc il va falloir être capable de garder de l'énergie. Et cette fois-ci, c'est Ayuso qui est en train de s'élancer. Et lui, par contre, je vais le mettre à 72, je pense, sur le départ. Parce que c'est un très bon grimpeur. Donc il a besoin de pouvoir s'exprimer sur ses pourcentages. Carlos Rodriguez, petit à petit, il est en train de reprendre Lecnesson et de garder de l'énergie. Donc pour l'instant, sa barre, elle tient bien. On fera un check-up à l'arrivée et au pointage intermédiaire pour l'ensemble des coureurs. Mais je ne sais pas comment gérer ce compte-là montre. Et vu qu'on n'a pas énormément de chances de faire un très bon résultat, ce n'est pas non plus l'objectif. Carlos Rodriguez, dans le dernier kilomètre. On va terminer à bloc. Mais je pense qu'on va être loin. C'est peut-être pas mal la meilleure stratégie. On termine à 3 minutes 12. On a tenu au niveau du chrono. Mais c'est vrai qu'on a quand même perdu pas mal de temps. Alors Skyuso fera mieux. Il est à 1.56. Pour l'instant, premier intermédiaire. Il est quand même très loin des temps des meilleurs. Et d'ailleurs, en parlant des temps des meilleurs, Woodwardnard n'est pas encore passé. Gana non plus. Ainsi que Roglic. Donc il y a encore le temps de voir. Deuxième pointage intermédiaire. Filippo Gana est en tête. Alors que la partie numéro 1 était pour les grimpeurs. Autant vous dire que du côté de Primoz Roglic, on est très déçus. Ainsi que Jonas Ingegaard. Même s'il est à 18 secondes d'attention. Mais Ayuso, lui, est à plus de 2 minutes. Tobias Foss est en train d'établir le temps pour l'instant. Qui est le meilleur devant Garen Thomas. Donc autant vous dire que c'est pas Ayuso qui va gagner et faire un bon résultat. Je sais pas quelle était la meilleure stratégie. Entre garder de l'énergie ou non. Avec Alonso-Prodegas qui a terminé quand même 14 à l'arrivée. Donc au final, il était certes assez loin. Mais pour l'instant, il continue à ne pas perdre trop de place. Même si, évidemment, il n'y a que 20 points d'arrivée. Troisième et dernier intermédiaire avant l'arrivée. Et Ayuso est évidemment toujours dans la même idée. On est à 3 minutes. On est 27ème en termes de position. C'est plutôt pas mal. Et derrière, vous de Van Aert. Et t'as plus d'une minute déjà de Filippo Gana. Qui est en train de reprendre Primoz Roglic. D'accord. Bon, et bien Filippo Gana est parti pour être champion du monde à nouveau. On va devoir, je pense, se contenter d'un top 30 avec Ayuso. C'est un peu dommage. Je pensais vraiment qu'on pouvait faire un bien meilleur résultat que ça avec ces statistiques là. Mais je pense qu'ils sont tous derrière en plus 2, plus 3, facile. Et le dernier kilomètre de Juan Ayuso qui termine à bloc. Tobias Foss, Amin Selmin, Agaren Thomas à l'arrivée. Et nous, on va terminer 21ème. On a fait un meilleur temps que Carlos Rodriguez. Donc la strat était effectivement de partir un peu plus fort. Mais derrière, qui va être champion du monde ? Il reste un peu moins de 10 kilomètres pour en déduire. Mais je pense qu'au vu du 3ème intermédiaire, la situation, elle me semble très claire. Ce ne sera ni Wout Van Aert, ni Primoz Roglic. Ce sera Filippo Gana. On va aller voir l'arrivée. Le coureur italien à l'arrivée, Steph Kuhn, a pour l'instant le meilleur temps. Battu de près d'une minute par Filippo Gana. Primoz Roglic, peut-il aller chercher une médaille ? Pour moi, à mon avis, il va avoir du mal à être dans les 10. Oui, 16ème Primoz Roglic. Et alors, Wout Van Aert, il a plus de 3 kilomètres de l'arrivée. Et c'est n'importe quoi. Wout Van Aert, il a dû laisser trop d'énergie sur le parcours en ligne. La victoire, elle est donc pour Filippo Gana devant Steph Kuhn. Et Tobias Foss, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun coureur espagnol, malheureusement, dans le top 10. C'est un parcours qui est finalement à la fois pour les punchers. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même des rouleurs bruts. Comme, justement, Dan Houle. Donc, je ne sais pas trop. C'était considéré comme tu, Valon. Mais bon, en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. On va s'arrêter au 11 août. Et le prochain épisode, c'est le départ. Du tour de l'Espagne. C'est à partir de maintenant qu'on peut se reconcentrer sur Escaletel. Escaletel.